Clairement, tout de suite, je dis que par exemple, toute la partie relative à, lorsqu'on parle par exemple des systèmes de paiement 18 aujourd'hui, lorsqu'on voit la crise de liquidité qu'il y a eu récemment, donc à la veille des fêtes de l'AID, aujourd'hui, ça démontre clairement que notre économie, elle est basée sur le paiement espace. Et aujourd'hui, des solutions technologiques qui existent, qui peuvent être déployées en un temps record, pour permettre des paiements électroniques, et voilà, payer via des codes barres, payer via téléphone mobile, et pourquoi détenir des espèces lorsqu'on peut payer avec son téléphone ? Aujourd'hui, il y a des solutions technologiques qui ont fait la preuve partout dans le monde, on a géré, on met du temps à concrétiser, aujourd'hui, il n'y a pas l'idée de réinventer la route, donc c'est aussi un qui existe par ailleurs, donc c'est une solution concrète qu'on va mettre en oeuvre très vite, et idem pour les carburants, par exemple, on a parlé de cartes carburants, aujourd'hui, il y a des solutions technologiques qui existent, qu'on peut mettre en place, par exemple, des cartes ou des solutions électroniques pour gérer mieux, par exemple, les stations de services, par exemple, pour le carburant ou pour les paiements en général. Donc, pour détenir du cash et avoir alimenté les bureaux de poste, vous avez la chaîne des retraités, vous avez les paiements qui se font, vous avez la crise sanitaire, le risque de contagion, le risque de phobie, il y a tout un ensemble qu'on peut régler rapidement, il y a des quick wins qu'on peut aller mettre en place. Je sais qu'aujourd'hui, il y a la Satim, qui est détenue par les banques publiques, qui a engagé une consultation pour le choix de la solution, on espère que ça va aboutir, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut aller très vite, on ne peut pas attendre encore. Bon, alors, vous l'avez dit, un instant, M. Boussa, seule alternative au cash, la diversification des instruments de paiement, ça nous évitera à l'avenir la crise de liquidité que nous avons vécue les derniers jours, bien sûr, parce que les banques et la poste étaient sous-alimentés en termes de billets. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il faut impérativement aller vers ces nouveaux instruments ? Pour aller vers ces nouveaux instruments, comment procéder pour lever toutes les résistances ? Parce que certains disent qu'aujourd'hui, certains opérateurs refusent les cartes de paiement, les moyens modernes de paiement, parce qu'ils refusent la transparence des transactions. Absolument. Alors aujourd'hui, comme je parlais dès le début, il y a un écosystème. La banque évolue dans un écosystème. Aujourd'hui, pourquoi les gens préfèrent payer en espèce 1 ? Parce que déjà, il n'y a pas une offre en termes d'instruments financiers de paiement. Donc le développement, la carte, elle n'a pas fait, aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on parle de cartes bancaires, mais malheureusement, ça n'a pas réussi. 6 millions en circulation actuelle. Oui, en circulation, ça veut, ok, c'est bien, mais en termes d'utilisation, ce qui importe, c'est combien de transactions se font. On peut avoir 30 millions de cartes, mais si on ne les utilise pas... C'est des cartes de retrait, finalement. Si elles ne les utilise pas, ok, bon, c'est bien qu'on fasse des retraits, d'accord, mais elles sont faites pour payer. Cela dit, voilà, si je fais des retraits après, je paye en espèce, bon, c'est-à-dire que je transfère, au lieu de faire un retrait au niveau de la banque, donc je fais un retrait de la machine et je fais des paiements en espèce, mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment je paye avec ma carte. Et aujourd'hui, il y a des solutions technologiques qu'on peut payer avec des téléphones. Nous avons 40 millions de puisses téléphoniques en circulation, plus que les 6 millions de cartes. On a 40 millions de téléphones. Donc pourquoi on va forcer à vendre des cartes alors qu'il y a 40 millions de porteurs de téléphones ? Donc autant développer des solutions de paiement via téléphone mobile, ça fait 4 ans que je travaille sur le projet, et malheureusement, c'est des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Deuxième point, c'est la transparence aujourd'hui. Même si demain, on mettra en place des instruments de paiement, dès lors qu'on utilise la banque comme un moyen de lutte contre la fraude fiscale, les gens ne vont pas mettre de l'argent dans la banque. Parce qu'aujourd'hui, un autre moyen, en plus du manque de diversification des produits de paiement, comme j'ai dit, par exemple le mobile banking, le mobile payment, ainsi de suite, il y a une frange de la population qui boude le système bancaire, parce qu'il dit, voilà, si un opérateur met de l'argent dans son compte bancaire, c'est transparence, du coup, la banque, elle est, voilà, donc, transparence, du coup, ça devient un sujet fiscal, et ça peut faire l'objet d'une traçabilité fiscale, et du coup, voilà, donc, certains opérateurs ou certains agents économiques, que ce soit, voilà, donc, quelle soit leur nature, préfèrent garder du cash à leur niveau pour éviter la traçabilité bancaire. Donc, aujourd'hui, il y a, comme je répète, la diversification des produits bancaires en termes de digital banking. Deuxième, c'est la partie relative à la traçabilité, donc des personnes qui ne veulent pas mettre de l'argent dans leur traçabilité. D'autres, pour des raisons religieuses, peut-être qu'on parlera tout à l'heure, c'est par rapport aux produits islamiques et aux finances islamiques. Sauf que les produits financiers islamiques, ça existe depuis déjà des années. On a le Barakaban, qui est à moitié ténée par l'abattre, qui propose des produits islamiques depuis plusieurs années. Nous avons une autre banque aussi islamique en Algérie. En fait, ça ne date pas d'hier où la BNN a eu son autorisation. Mais encore une fois, pour ratisser l'art, je dirais, il faut actionner plusieurs leviers. La finance islamique, c'est bien, mais voilà, c'est une bonne démarche. Développer les moyens de paiement digitaux, c'est encore un autre levier à mettre en place rapidement. Et donc, voir comment capter cette ressource qui est au-delà du secteur bancaire, qui le fait par crainte de traçabilité fiscale. Mais développer les moyens de digitalisation, nous avons vu aujourd'hui avec la crise de liquidité que nous avons vécue les dernières semaines, c'était quand même des images un peu effarantes sur notre système financier qui n'arrive pas à se développer. Le président de la République a ordonné. Et c'est une première fois une enquête de telle sorte à débusquer un peu les auteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui qui manœuvre pour déstabiliser la jury. Alors, pour bien sûr développer ces moyens, comment assurer la sécurisation de toutes les opérations bancaires aujourd'hui ? Certains s'enfreent l'ancienne génération, nouvelle génération. Certains disent qu'il y a des risques, pas de risques, alors que le monde entier fonctionne aujourd'hui avec la digitalisation. On ne se balade plus avec du cash dans les poches. Tout à fait, madame. Aujourd'hui, il y a de la résistance au changement. Et la résistance au changement, c'est inné. L'être humain, par définition, il est impressionnant de confort. Donc, dès qu'on part de changement, il y a de la résistance au changement. Donc, il faut mener en place des moyens de communication pour la conduite du changement. Dans tous les projets, il y a de la conduite du changement. Aujourd'hui, on ne peut pas... Oui, mais monsieur, vous parlez de changement. Ceux qui refusent aujourd'hui, par exemple, les moyens de paiement électronique, détiennent des comptes à l'étranger. Ils fonctionnent avec la digitalisation à distance. Ils ont plusieurs cartes en poche. Absolument. Je parle de la conduite du changement dans le sens où il y a de la résistance, comme vous l'avez dit, par rapport à certaines générations. Voilà, moi, je préfère avoir des espaces dans la poche que d'avoir un compte électronique. Et l'autre sujet, c'est la sécurité. Aujourd'hui, il y a des moyens de sécurité. Il y a des moyens de la cybersécurité. Aujourd'hui, des banques ont mis en place des moyens de cybersécurité. Aujourd'hui, le plus grand danger, c'est la cybersécurité. Mais il y a des systèmes de mise en place pour permettre de sécuriser toutes les opérations. Il y a des méthodes d'authentification pour s'assurer que les opérations qui sont faites sont initiées par le détenteur légitime du compte en question. Aujourd'hui, on ne peut pas être, on reste du monde. Donc, le monde fonctionne ainsi. On ne peut pas trouver des subterfuges pour dire, voilà, bon, ça risque d'être opératif. On risque de ne pas avoir de problème de sécurité. La sécurité, c'est un risque qu'il faut gérer. C'est parce qu'il y a un risque sur la sécurité qu'on ne dit qu'on ne fait plus. Plusieurs pays ont adopté cette démarche-là. On ne peut plus se balader avec des espaces, comme vous l'avez dit. Donc, risque d'agression, risque de contamination Covid, avec toutes les chaînes interminables que nous avons vues. Et comme ça a été rappelé par M. le Président... Les billets aussi peuvent être un vecteur de transmission. Tout à fait. Et comme ça a été rappelé par M. le Président de la République, c'est qu'aujourd'hui, il est fondamental de fluidifier les systèmes de paiement. On ne peut plus... Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de M. le Président de la République. Donc, il y avait des lenteurs d'exécution, des décisions prises par le Président de la République en termes de versement de la prime de Covid, qui était arrivé avec beaucoup de retards concernés. Alors que si on avait un système de paiement digital, c'est un paiement instantané. C'est un versement direct. C'est instantané. Dans son compte, on peut faire son instantané sur le compte, on reçoit de l'argent, et instantanément, on peut payer. Donc, là, nous avons des solutions qui ont fait leur preuve et qu'on venait après à mettre en place au niveau des banques au bout de quelques mois. Au lieu de faire des chaînes au niveau des daïras et des APC, pour récupérer, bien sûr, cette prime de 30 000 dinars, qui est versée, bien sûr, à ceux qui ont souffert énormément du Covid. Mais aujourd'hui, on parle de cette situation de modernisation des banques, parce qu'il y a une situation quasi de monopole des banques publiques. Est-ce que c'est le cas ? Puisque même le ministre des Finances que nous avons reçu n'a pas écarté l'éventualité d'ouvrir le capital des banques publiques. Est-ce que c'est une bonne opportunité ? Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a dans le paysage bancaire, il y a une vingtaine d'entre banques, établissements financiers, succursales, filiales de banques étrangères qui opèrent en Algérie. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs... Lorsqu'on parle de vingtaine d'intervenants, il n'y a pas de monopole. Certes, il y a des parts de marché. Les parts de marché, à l'épargne, en termes de collecte de ressources, pour les banques publiques, ça tourne autour de 80%. Grosso modo, idem pour le financement de l'économie. 80% de l'économie algérienne est financée par les six banques publiques, même si on a 20 opérateurs qui sont agréés au niveau de la place. Donc, il y a une certaine concentration. Entre banques étrangères et banques privées. Voilà. Banque publique, plutôt, et banque algérienne, dans l'ensemble, celle détenue par l'État et celle détenue par des sociétés étrangères, en tout cas des banques étrangères. Donc, on ne peut pas parler de monopole lorsque vous avez 20 intervenants. Par contre, il y a une concentration, effectivement. Donc, une concentration, tant sur la collègue de ressources, tant sur le financement de l'économie. Donc, les banques publiques jouent peut-être un peu plus dans le rôle du financement de l'économie. Aujourd'hui, ouvrir un capital de société, ce n'est pas un tabou. Et enfin, je veux dire que c'est normal que le ministre des Finances, on en parle, et aujourd'hui, il ne faut pas en faire une fixation. C'est qu'aujourd'hui, c'est une banque, c'est un agent économique qui est appelé à faire des résultats et qui est appelé à verser des dividendes à son actionnaire, que l'actionnaire soit l'État ou autre. C'est tout à fait normal que, voilà, une verteur du capital, c'est quelque chose d'ordinaire. Alors, M. Alaphrodine-Boussin, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, par exemple, par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez d'une refonte totale et globale de notre système bancaire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de telle sorte ? Est-ce que rendre, c'est-à-dire, les banques beaucoup plus effectives pour accompagner la dynamique économique ? Certains l'ont toujours considéré comme un frein. Et les banques qui ont toujours financé l'importation au détriment de l'investissement productif. Alors, aujourd'hui, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, 80% des crédits d'économie algérienne sont assurés par les banques publiques. Donc, il y a un effort d'investissement en termes de financement des crédits d'investissement. Il y a aussi des banques publiques qui ont porté leur part de contribution. Aujourd'hui, je pense qu'il faut diversifier l'offre de financement aux différents opérateurs, que ce soit via le marché financier, via le marché boursier et via le marché bancaire, donc via les banques. Aujourd'hui, il y a lieu de diversifier cette offre de financement. Aujourd'hui, avec l'appellement de la finance islamique, également une nouvelle diversification, tant pour la collecte de ressources qui est dite conforme à la sharia islamique, et également des produits de financement qui sont conformes à la sharia islamique. Aujourd'hui, il y a la réunion de son banque d'Algérie qui a légiféré en la matière pour mettre en place, qui a mis en place les conditions pour l'obtention, pour que les banques puissent développer des guichets dits islamiques. Donc aujourd'hui, il y a lieu de renforcer l'accompagnement et le financement de l'économie algérienne à travers la vérification des différents produits, que ce soit, comme je l'ai dit, du marché boursier ou via le financement bancaire classique. Prendre des risques économiques ? C'est le métier à la base du banquier, donc aujourd'hui, qui décrédit des confiances. Donc aujourd'hui, justement, accompagner les entreprises en termes de développement, surtout aujourd'hui avec le Covid, on sait plus que la situation économique est critique, vous avez tant pour les ménages, tant pour les opérateurs économiques. On a vu une série de mesures qui ont été mises en place, tant sur plan fiscal, par fiscal et financier et bancaire. Certes, elles sont là, mais elles ne sont pas suffisantes. Juste à titre de rappel, il y a un surplan bancaire, en tout cas, puisqu'on en parle aujourd'hui. Il y a l'instruction bancaire qui parle des différentes mesures qui sont visées à endiguer, en tout cas, ou à réduire l'impact sur les opérateurs économiques en matière de report de chances de paiement. Sauf que c'est laissé à la discrétion des banques. Et donc aujourd'hui, les banques ne sont pas tenues, en tout cas, du moins à procéder à des reports de chances de paiement entre mars et septembre, donc c'est laissé à leur discrétion. Et aujourd'hui, une banque, notamment lorsque l'actionnaire est privé ou autre, en tout cas, la banque, elle a vocation à faire des résultats, à distribuer des dividendes. Donc, un agent économique rationnel, s'il n'est pas obligé de le faire, il ne le fera pas, parce qu'il ne pourra pas accorder des records de chances de paiement sans pénalité, s'il n'est pas obligé de le faire, parce qu'il y a des actionnaires pour lesquels il doit rentrer des comptes et verser des dividendes. Donc, si on a sa discrétion des banques, et ce sera le cas par cas, je pense que, voilà, beaucoup d'entreprises, peut-être, n'auront pas la chance d'avoir des reports d'échéances de paiement, peut-être qu'il y aura des pénalités à payer. Et ça, c'est une conjoncture aujourd'hui de plus en plus difficile, avec une pression sur les entreprises, donc qui risque de faire disparaître le dossier économique déjà fragilisé. Mais l'essai à l'appréciation des banques, pourtant, il y a eu la directive du président de la République de prendre toutes les dispositions nécessaires pour amoindrir les pertes aux opérateurs économiques induites par, bien sûr, cette pandémie mondiale. Est-ce qu'on peut considérer, entre, c'est-à-dire les directives, entre leur application sur le terrain, il y a toujours encore des divergences ou des fossés ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème d'accélération entre la prise de décision et la mise en œuvre. Il faut accélérer le process de publication dans le journal officiel, de mettre en préparation des textes et leur mise en œuvre. Il y a un temps qui s'écoule. Aujourd'hui, on a plus de temps à perdre. Vous avez, voilà, une crise économique qui se met en place. Et aujourd'hui, lorsque des directives sont décidées ou sont prises, il y a lieu de mettre en œuvre sans délai. Et je dirais, tout à l'heure, on en parlait, par exemple, du délai de versement de la prime Covid. Donc, l'État, pour verser les primes en question, il y a un problème de versement. Le président lui-même, qui en parle, donc, entre l'adhésion qui est prise par les hautes donsés des pays et l'exécution de la décision en question et l'encaissement des bénéficiaires de cette prime-là, de cette indemnité-là, a pris des délais importants. Donc, aujourd'hui, il y a lieu de fluidifier le process de mise en œuvre des décisions et s'assurer de leur application. Et j'ouvre une parenthèse, parce qu'on parle de financement, de développement de l'économie algérienne et développement de l'investissement. Moi, je suis à la faveur de mettre en place, par exemple, des délais, par exemple, au-delà desquels, pour l'administration, je donne l'exemple pour le permis de construire ou des activités réglementées, c'est que sur chaque activité réglementée, il y a un délai à l'administration, par exemple. Au-delà de ce délai-là, l'accord, il est réputé tacite et automatique pour l'opérateur qui a demandé l'autorisation ou l'agrément ou autre. Donc, il y a un délai pour lequel l'administration doit se prononcer. Au-delà duquel, on arrive à ça, parce que si on laisse des délais extensibles et flexibles, ça, ça tue l'économie. Aujourd'hui, le concert d'économie, c'est la bureaucratie. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de la nécessité de rétablir la confiance entre opérateurs et, bien sûr, les tenants du pouvoir actuellement, les décideurs, est-ce qu'on peut considérer, c'est parce que si on a autant d'argent qui est hors circuit formel, c'est-à-dire on parle de l'équivalent de 60 milliards de dollars, voire même 80 milliards de dollars, le ministre des Finances ne l'a pas nié, est-ce qu'on peut considérer que c'est parce qu'il y a vraiment un manque de confiance dans notre système bancaire aujourd'hui ? En fait, il y a... Et financier ? Alors, par définition, dès lors qu'on parle de l'informel, on ne peut faire que des estimations, on ne peut pas avoir des chiffres exacts, dès lors qu'il s'agit de l'informel. De un, de deux, en ce qui concerne les différentes raisons de cet informel-là, donc il y a plusieurs sujets, donc il y a le problème de trace à l'été, donc beaucoup de personnes préfèrent avoir des traités en dehors du secteur bancaire, parce que le secteur bancaire n'utilisait qu'un moyen de traçabilité, et ça, je pense que c'est le problème majeur numéro un. Deux, il y a une frange de la population, pour des raisons religieuses, ne traite pas avec la banque, mais je pense que là, c'est avec les développements de l'affluence islamique que je pense que cette frange-là sera couverte. Trois, il y a certains produits bancaires qui ne couvrent pas les besoins des opérateurs, qu'ils soient opérateurs économiques, c'est-à-dire que ce soit ménage particulier ou opérateur ou entreprise, en termes d'offres de produits, comme on avait parlé de moyens de paiement digitaux, aujourd'hui, je ne dépose pas mon argent dans la banque, je garde chez moi, et comme ça, je peux l'utiliser quand je veux. Aussi, il y a la politique de la collecte, de l'épargne aussi, qui doit être intensifiée, et également l'intensification des réseaux bancaires. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, les statistiques de nombre d'agences par habitant, pour moi, c'est révolu, lorsqu'on parle de la Tunisie au Maroc, pour moi, c'est assez dépassé. Si on met en place des systèmes de paiement digitaux, l'Algérie, c'est un continent, c'est pas la Tunisie, c'est pas le Maroc, il ne faut pas faire des comparaisons-là, pour développer sur certains sujets, mais l'Algérie peut rattraper très vite son retard et mettre le turbo, je dirais. Si on met en place des systèmes de paiement digitaux, on peut couvrir tout le territoire. On ne peut pas s'aventurer à implanter une agence dans chaque huit d'arrière. Nous avons un pays-continent, et aujourd'hui, profitons de cet rapport technologique pour toucher tous les Algériens, et faire de l'inclusion financière. Aujourd'hui, cette inclusion financière, elle est importante. La Banque d'Algérie, elle part dans son rapport de développer des moyens de paiement digitaux pour faire de l'inclusion financière, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est comment mettre en place cette courroie de transmission entre les décisions qui sont prises et la réalité du terrain. Et aujourd'hui, il faut repartir tout cet écosystème. Et la Banque, il ne faut pas la planter du doigt, parce que la Banque, c'est un argent économique, aujourd'hui, qui finance, ce qui fait de son mieux, mais aujourd'hui, la Banque aussi, elle obéit à une régulation qui est là, et c'est le secteur, je pense, le plus réglementé. C'est un secteur fortement réglementé, donc les banques obéissent à des règles prudentielles, obéissent à des règles bancaires qui est très stricte. Et du coup, voilà, donc aujourd'hui, c'est un écosystème qu'il va falloir libérer, donc libérer des initiatives. Comme je l'ai dit au début, par défaut, tout est autorisé, sauf interdiction. Donc, ça, pour moi, c'est un changement fondamental. Parce que je ne peux pas innover. C'est les règles économiques. C'est les règles économiques. Pour moi, tout est autorisé, sauf interdiction. Et les règles économiques n'attendent pas. Le temps, c'est de l'économie. Et c'est de l'argent. Alors, l'inclusion financière, comment la réussir aujourd'hui ? Comment convaincre les détenteurs de ces capitaux de les placer dans les banques ? Est-ce que ça sera une opération facile ou pas du tout difficile ? On parle de communication, mais communication à elle seule, est-ce qu'elle suffit ? Alors, il faut mettre en place un dispositif, un arsenal qui comprend la communication, qui comprend mettre en place des moyens pour attirer cet argent qui est dans l'informel. Donc, il y a des politiques fiscales qui sont en place, des politiques de communication qui sont en place. Donc, il y a des classifications de produits bancaires, comme j'ai dit, les moyens de paiement digitaux. C'est très important le digital payment, le digital banking à mettre en place. Donc, il faut conjuguer plusieurs facteurs pour qu'on puisse attirer cet argent dans l'informel. Aujourd'hui, tant qu'on n'arrive pas à mettre en place une offre bancaire digitale, tant qu'aujourd'hui, la banque utilise comme un moyen de traçabilité pour des raisons fiscales, je pense qu'il n'y a pas le service fiscal, il faut le dire. Aujourd'hui, l'ampleur de la valuation fiscale est très importante. Il n'y a qu'à visiter les grands marchés en Algérie où si on exigeait une facture de quelqu'un, c'est comme si on exigait quelque chose d'impossible. Donc, aujourd'hui, le décembre de la facture ou la décembre de paiement électronique, il est quasiment réduit à une proportion faible. Mais est-ce que cette question de liquidité est un indicateur de manque de confiance parce que les gens ont retiré des capitaux décentes importants il n'y a pas d'argent qui retourne aux banques. Il y a des retraits mais pas de retour. Parce qu'aujourd'hui, il y a un assèchement déjà dans le niveau des entreprises. Donc, aujourd'hui, il y a une base d'activité, il y a une part de psychose. Il faut savoir que la psychose est liée à la Covid. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une crise qui s'installe, les gens préfèrent avoir du disponible pour ne pas avoir de l'argent désormais dans les banques. Donc, il y a aussi l'épargne qui... C'est le recours excessif à la monnaie fidiciaire qui fait qu'on soit dans cette situation de peur. Le sujet, c'est l'utilisation de la monnaie fiduciaire. C'est ça, le sujet, le vrai sujet. Aujourd'hui, si on avait des... Aujourd'hui, avoir 6 millions de cartes d'utilisation, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire... Ça veut dire que ce qui est un cas, c'est le nombre de transactions qui ont été faites. Comme j'ai dit, il y a 42 millions de téléphones qui sont là. Pourquoi je vais vendre des cartes ? Pourquoi je vais placer... Je vais vendre des cartes gratuitement mais j'ai déjà 40 millions de téléphones mobiles qui existent. Il y a juste installé, mettre en place des solutions technologiques que nous pouvons mettre en place et vous avez 42 millions d'utilisateurs potentiels qui sont là, qui n'attendent que à leur donner le moyen de payer avec leur carte. Lorsque vous avez des détenteurs qui sont capables de payer avec des moyens électroniques et mettre en place une politique fiscale adéquate. Par exemple, si on mettait demain tous les paiements électroniques sont exonérés d'un bon exemple et là, vous allez avoir tous les commerçants qui vont adhérer. Vous allez avoir tous les... On va encourager les paiements électroniques parce que si je paie en électronique, ça va revenir moins cher que je paie en espèces. Du coup, ça va encourager le paiement électronique. Aujourd'hui, il faut coupler des stratégies de digitalisation avec un dosage ou avec une politique fiscale adéquate. Alors, question de l'auditeur. Madame, notre système bancaire est encore à la traîne la dernière semaine, la semaine dernière. Pour retirer 10 000 dinars, il fallait parcourir plus de 11 DAB, les distributeurs automatiques de billets. Comment voulez-vous qu'on avance et imposer le paiement électronique à tous les commerçants ? Aujourd'hui, encore une fois, lorsqu'on parle de DAB, si je fais retrait mon salaire du DAB et après, je vais aller payer en espèces, j'ai juste transféré le retrait du caissier de nouveau de l'agence au DAB et que je peux retirer après les heures de travail de l'agence. Mais in fine, je vais payer en espèces. Du coup, c'est une... In fine, on n'arrive pas à urbaniser notre économie, on n'arrive pas à mettre en place tous les paiements électroniques pour réaliser des transactions. Aujourd'hui, il faut arriver à réaliser des transactions. Donc, avant des DAB, c'est bien, mais aujourd'hui, il y a une surutilisation des DAB. Les DAB, il faut réalimenter à chaque fois réalimenter des DAB parce qu'in fine, c'est des guêchets avancés, c'est des caisses avancées des agences bancaires. Et ce n'est pas normal que la dame retire... il faut qu'elle fasse 11 DAB et entre-temps, peut-être à la contaminer parce qu'elle doit introduire un code avec ses doigts et du coup, elle risque d'être contaminée au Covid. Et voilà, c'est un ensemble de risques qui peuvent se poser. Alors que si on mettait en place des paiements électroniques via code à barre ou via mobile payment, mobile banking, on aurait évité toutes ces histoires-là. Le placement des pensions de retraite via manière électronique, on va éviter les gens de se déplacer, de consommer du carburant, de gaspiller du carburant, de gaspiller de l'énergie, de tenser de l'argent, donc c'est un ensemble de gaspillage du temps, d'énergie et des ressources financières aussi. Et bousculade au niveau des banques et de la poste. Alors, les banques publiques sont sauvées par l'État chaque année pour remettre le ratio de solvabilité à 9,5 tel fixé par l'Algérie qui s'inspire de la réglementation prudentielle BAL. Aussi, il faudra appliquer la réglementation prudentielle. Le monde est sur la 3, même étape de BAL et l'Algérie en est juste à BAL 1. Comment on peut expliquer tout ça ? C'est un peu technique mais c'est ça les règles bancaires. Oui, c'est un peu technique effectivement pour parler de cette séance qui est destinée à un auditoire assez large. Cela dit, aujourd'hui, il y a les règles BAL qui fixent les règles prudentielles au niveau international qui sont adoptées par plusieurs banques internationales, notamment européennes et en Algérie. On s'inspire largement des règles BAL en termes de ratio prudentielle, en termes de ratio de solvabilité. Donc, un ensemble de règles que les banques doivent en tout cas respecter et surveiller. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que je sais, c'est que les banques publics sont bénéficiaires donc elles ne sont pas déficitaires. Il faut corriger ça. Parce qu'elles contrôlent pratiquement 80% du marché. Elles financent. Elles font l'essor de financer. Aujourd'hui, la collègue de ressources... Existantes, privées ou à capitaux multiples ou étrangères sont devenues quasiment similaires aux banques algériennes. Elles n'ont rien fait pour être offensibles. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai vu des efforts dans certaines banques publiques en tout cas en termes de développement de leur propre commercial. On est passé d'une caisse à une banque et aujourd'hui, certaines banques ont développé leur force commerciale, ont développé leur système d'information. Je travaille sur des projets et j'essaie de quoi je parle. Donc aujourd'hui, il ne faut pas dire que rien n'a été fait. Il faut raser et tout reconstruire. Il faut quand même saluer les efforts qui ont été faits. Il y a certains efforts qui ont été faits en termes de leur système d'information, en termes de développement et certes, il y a encore des choses à faire. Encore une fois, moi, ce que je encourage est d'accélérer le process de réforme et de développement du système bancaire. Aujourd'hui, les banques publiques détiennent un 50% de la collecte. Il faut savoir aussi que certains épargnants préfèrent mettre l'argent dans le public parce que c'est perçu qu'en plus, c'est plus sûr que de mettre dans une banque privée sachant que dans un passé récent, on a eu des faillites de banques en Algérie où certains épargnants ont perdu leur argent. Donc, je ne dis pas que ça va se reproduire mais je ne dis pas non plus que... Il ne faut pas rester aussi traumatisé et figé par rapport à l'affaire Khalifa, M. Boussa. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, madame. Je dis que voilà, certains épargnants préfèrent déposer leur argent dans le banque public parce qu'elles pensent que c'est l'État qui garantit... Il y a le fonds de garantie des dépôts bancaires mais voilà, je dis que... En tout cas, c'est une perception. Je ne dis pas que c'est correct ou pas mais je dis que voilà, c'est une perception de certains épargnants. Oui, mais les faillites des banques existent à travers le monde. Nous avons vu la faillite de certaines banques au niveau européen, au niveau des États-Unis et les épargnants aussi avaient pour certains perdu leur argent mais il y a eu des mécanismes pour qu'ils puissent le récupérer. Il existe le mécanisme en Algérie, ce qu'on appelle le fonds de garantie des dépôts bancaires. Exactement. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Alaphir Boussa, c'est la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qu'il faudrait faciliter les procédures bancaires de l'octroi d'un compte à partir d'une simple carte d'identité et pas plus. Or que là, on vous demande tout un dossier administratif qu'on a l'impression que c'est un mariage qui est en train de sceller. Maintenant, dans le mariage, on ne devait pas être autour de l'automne de toute façon. Mais après, de toute façon, aujourd'hui, c'est... Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la résistance sur le changement et aujourd'hui, derrière, le dernier, comment dire, en arabe classique, c'est que c'est la conduite sur le changement. Il y a la résistance sur le changement, ce n'est pas à propre bancaire. Aujourd'hui, j'ai le dossier d'agrément que je dois déposer mon dossier d'agrément de nationalité algérienne alors que... Voilà, j'ai une carte d'automne algérienne donc comment je peux avoir ma carte d'automne algérienne si je suis demandé le certificat de nationalité algérienne. Donc aujourd'hui, il ne faut pas encore que pointer des banques pour dire voilà, c'est la source de tous les maux du pays donc ce n'est pas ça. Certes, les banques en pays sont en tout cas directs ce qu'on appelle le KYC, la banque, know your customer, know your client. Les banques doivent connaître à qui elles ont affaire et partout dans le monde on demande des documents donc partout dans le monde lorsque vous allez demander une facture de compte bancaire on demande le justificatif de domicile on demande des documents peut-être la volonté des documents n'est pas la même mais encore une fois il faut savoir que la banque au pays a des règles en termes de KYC comme on dit là-là. Mais pour les étrangers à l'étranger on leur demande juste par exemple un passeport pour justifier quelques documents c'est-à-dire ils prennent une photocopie de votre passeport et vous avez votre compte à la seconde près. Parce que l'argent n'a pas d'odeur il n'a pas de nationalité et l'argent circule dans le monde entier. C'est là que tout ça l'argent circule dans le monde entier certes aujourd'hui même dans les banques étrangers les banques internationales en tout cas sont une par le KYC on présentait un passeport on présentait les documents présentés certes il va falloir peut-être alléger il y avait une instruction qui parlait de simplifier le levateur du compte on peut même la dématérialiser ce qu'on appelle client onboarding c'est l'enclure très modifié onboarding client on peut le faire à distance même pas obligé aujourd'hui il y a des cartes biométriques et on avait une solution technologique qu'on devait mettre en place aujourd'hui il y a des fichiers nationaux des cartes biométriques et il y a des solutions technologiques on n'a même pas besoin de se déplacer à l'agence aujourd'hui dans le temps de Covid il y a des systèmes technologiques qui permettent de faire l'enregistrement du client à distance via sa carte biométrique et la certification parce qu'aujourd'hui il y a un fichier national biométrique aujourd'hui j'ai un client socio-technologique avec son empreinte on fait juste une empreinte on ouvre son compte bancaire parce que l'empreinte la banque ce qu'on a été au fichier au fichier national biométrique elle récupère toutes les données du concerné et c'est plus fiable parce qu'on peut présenter tout ce qu'on veut comme document et on peut douter de leur intégrité alors autre question que je voudrais aborder avec vous monsieur Alaphir Moussa est-ce qu'il faudrait aller vers la diversification par exemple des produits en fonction des banques c'est-à-dire est-ce qu'il faudrait par exemple créer des banques spécifiques pour certains produits par exemple pour l'agriculture orienter les agriculteurs vers une banque spécifique qui était à part le passé c'était la bande qui est devenue par la suite une banque généraliste qui fait tous les produits est-ce qu'il faudrait aller par exemple vers une banque spécifique pour le logement et le financement du logement est-ce que par exemple pour les étudiants on peut leur accorder aussi des crédits à travers le monde ils bénéficient de crédits pour financer même leurs études est-ce qu'on peut considérer qu'il faut aller vers des banques spécifiques on ne passe pas obligatoirement aujourd'hui c'est que je pense qu'il faut les laisser libres au marché aujourd'hui s'il y a l'opportunité lorsque les banques sont là elles sont appris il faut créer de la compétition et lorsqu'il y a la compétition on va avoir un meilleur service renoncé in fine pour rendre service aux épargnés aux investisseurs aujourd'hui lorsqu'un investisseur vous le croîtrez dans une banque vous dites voilà c'est la seule banque avec la qu'à vous traiter parce qu'il n'aura pas la qualité de service qu'il souhaite parce qu'il n'aura pas les conditions bancaires qu'il souhaite mais aujourd'hui il faut laisser la compétition entre les banques il faut diversifier les acteurs bancaires et laisser le choix aux investisseurs ou à l'épargne de choisir la banque qui lui offre le meilleur service en termes de financement de l'investissement donc au financement d'exploitation en tout cas moi je suis adapté de libérer libérer le marché et laisser après la banque celle qui a l'expertise dans l'agriculture elle va exceller dans son secteur et elle va attirer les investisseurs ou ça va attirer les agriculteurs donc si une banque a développé un savoir-faire durant des années a développé un savoir-faire une expertise dans le secteur l'agriculture ou dans le secteur de l'immobilier ou dans la construction ou autre donc c'est une expertise qui va faire la différence sur le marché et laisser libre à l'entreprise de choisir la banque et la souhait après c'est la banque c'est la banque d'ouvrir leur expertise soit dans l'agriculture soit dans le BTPH soit dans l'industrie ou autre pour l'investissement qu'est-ce qu'il faudrait lever certaines contraintes existantes aujourd'hui pour accorder par exemple les crédits c'est ça la prise de risque au niveau du bon risque aussi il faut savoir aujourd'hui il y a un déficit flagrant en termes de data non si vous n'êtes pas riche on ne vous donne pas par exemple de l'argent au niveau des banques alors que normalement on devrait financer les projets et non pas les personnes ce fut le cas par le passé avec un coup de fil on finance quelqu'un aujourd'hui on finance c'est comme pour les subventions c'est comme ça qu'on a perdu beaucoup de milliards c'est comme les subventions on subvention les produits on ne subonce pas les personnes mais les règles prudentielles elles doivent s'appliquer à tous en toute légalité en toute transparence l'autorité de supervision c'est la banque d'Algérie donc il y a la commission bancaire c'est assez sur l'autorité de supervision donc sur le respect des règles prudentielles des banques de 1 de 2 en ce qui concerne le financement la banque elle prend des garanties certes et la meilleure garantie pour une banque c'est la vérité du projet c'est la vérité du projet donc aujourd'hui les banques c'est pas de la bienfaisance c'est pas des donateurs c'est des banques qui sont appelées à donner des crédits pour être remboursées parce qu'il y a entre la rémunération des banques c'est les taux d'intérêt c'est la différence pas que la différence entre le taux d'intérêt des perçus des clients et des investisseurs des entreprises et celles qui sont versées aux épargnants et aussi il y a l'intermédiaire de son finance il y a toute la partie commission aujourd'hui les banques dans le monde c'est les commissions elles gagnent plus en commission aujourd'hui donc c'est comme son transaction lorsque les banques vont développer toutes les transactions parce que le PIB du banque le produit net bancaire donc essentiel il y a les intérêts et les commissions sur les transactions si on développe les paiements électroniques les transactions électroniques les banques vont élargir leur revenu bancaire Monsieur Laferboussa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir au revoir